Musique 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 Salut tout le monde, c'est Sko et c'est parti pour la suite de Zelda Prince of the Wild Une petite explication avant tout, il y a eu une petite pause de vidéo ce week-end parce que flemme, voilà et il y a eu une petite pause de Zelda parce que et bah en fait j'ai record 3 épisodes d'affiné sauf que je n'ai pas regardé le son de ma voix donc que je suis obligé de refaire la voix, voilà je pense qu'on va trouver une technique plus optimisée qui va me permettre de prendre pas trop de temps donc on va faire comme si c'était un passé et c'est parti pour la stèle des histoires de la voix du doigt du drap du drap du drap Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous prenez feu, je vous conseille d'étendre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. En fait, on a fait quasiment la moitié de la zone. Non, il faudrait que je fasse gaffe quand même à ne pas tomber, ce serait bon. Bon, ça suffit maintenant. On vous laissera plus accueillir notre territoire. Ah, on s'est encore trompé. Hé, Ferruc, mais non plus, c'est pas un rougeau. Ouais, on dirait bien que non. Il va falloir arrêter de nous faire des frayeurs comme ça. Enfin, excuse l'ami, c'est juste que, c'est l'un des temps, il y a des monstres bizarres qui font du reménage sur notre territoire. Alors, j'attendais de PFF1 pour la montrer de quel bois Ferruc se chauffe. J'en reviens pas avec l'Illicep, le planqué que tu meurs. Enfin, c'est toi aussi, tu es venu chercher les trésors dans le coin. Fais gaffe au rouge. Bon, ils font pas long feu. Vous avez compris, il fait parce qu'il y a de lait, tout ça. C'est super drôle. Bon, je vous rush un peu le montage pour pas perdre trop de temps. Est-ce que les gens aiment bien les vidéos dynamiques ? Je teste des formats, je vois ce qui marche le mieux avec le watch time. Je vais aller pour trouver un format correct. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez que je fasse des voix avec mon incroyable talent d'acteur ou pas. Parce que j'alterne un peu, ça dépend. Parfois je fais, parfois je fais pas. Donc dites-le moi, comme ça je pourrais faire si je fais ou pas. Allez, let's go. Je vais aller dans ce gros trou. Mais je ne sais pas quoi. Ah merde, c'est pas celui-là. Espèce de cratère. Peut-être de la lave au fond. Non, il n'y a pas de lave au fond, ça va. Bon, on va essayer d'aller sur le premier rebord. On va être de faire un parrain. Putain, mais on n'est pas du tout sur le bord en fait. C'est de la grosse arnaque ce truc. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Il est de 1. Il va essayer d'intéresser sur le suivant. Enfin, sur le cube d'ADS, plutôt. Le cube d'ADS, c'est ce qui m'intéresse. Les autres, on en fait un peu, je pense. Le truc avec les bombes, le truc avec les petites croix, on s'en fait un peu. Il y a un peu sur celui-là. C'est clean, normalement, que j'ai un cube comme ça. Dans quelques épisodes, on ira voir les cubes qu'on a récupéré. Parce que ça ouvre des coffres, apparemment. C'est des coffres qu'on ne pouvait pas ouvrir. Ah non, plus de jump. Du coup, laisse-le continuer. Ah, c'est ça le type. Pour emmener notre territoire, et maintenant, il faut comme s'il. T'es comme chez eux. Ouah, t'es qui toi ? Ne fais pas des frères comme ça. Pourquoi tu cherches ton ami ? Non, j'ai vu personne. Si elle n'est pas passée par ici, elle a dû passer par là-haut. Ah, qui seulement quelqu'un pouvait chasser ce sale type. C'est mon boulot de taper sur les trucs, mon petit. Oh non, je suis en durance, je prends des cubes. Jump, jump. J'adore et je me j'adore. Oh, des cœurs. Ah non, mais ils tombent du ciel, en fait. Mais oui, il y a des trous dans le plafond. Ah, mais il y a leur chef là-bas qui est cool, d'accord. Est-ce que j'ai moyen d'y accéder ? Ah ouais, peut-être on jump pour là. Ah, tac. Il faut que je me concentre pour me mettre un coup dans le bon sang, c'est après de spammer. On a peut-être pas l'air, mais nous les moments, on a les principes. Je dois te remercier comme il se doit. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je veux aller plus loin, on va. Des rubis, c'est une réponse troll et j'ai pas envie de passer 4 heures. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu cherchais ta copine. En ce cas, je te donne ça, tu m'en diras des nouvelles. J'ai obtenu les gants creusent tous. Leur griffe ACS, idéal pour creuser la terre. Si vous trouvez des traces suspectes au sol, il faut que vous appuyez sur A pour creuser. Ok, ça peut être utile. On est ici, c'est les X par terre. Avec ça, tu devrais pouvoir monter. Ouais, c'est ça. Creuse-donc, c'est ton pouvoir. J'espère que ta copine ne s'est pas fait attraper par sa salle rouge. J'espère que tu retrouves à ta copine, c'est sauve. Ok. Oh, de l'argent. Oh, encore plus d'argent. Mais c'est trop bien ces gants. Ça donne plein d'argent. Allez, un petit rush. Et hop. Donc où ça nous emmène ça ? Ah, on voit l'invers maintenant. À l'instant, j'ai vu une fille en noir qui valait de la mettre espèce que toi. Une aimée à toi. Normalement, on ne peut pas passer ici, mais elle traversait d'un banc, sans aucun problème. Arrive à citer aussi loin. Ce n'est pas l'opportunité du premier venu. Une fille en noir ? C'est pas si dur, en fait, à passer comme con. Je n'ai eu de la déesse. Ah, c'est moi. Ah, c'est elle. Dame Zelda se trouve par ici. Dépêche-toi. Oh, c'est une grenouille. C'est pour ça qu'elle saute loin. Ou un kangourou. Une grenouille kangourou. 3 pokéros. Il y en a un là où il tient à en chute ? Je vais m'en débarrasser, c'est vite, je pense. Oh, c'était pas trop dur, en vrai. J'ai juste lancé un truc dans ce pierre. Ah, vous êtes trop chiants, vous... Ah, comme ça, il a donné des coups d'espoir, j'ai toujours pas compris. Ils sont tout le temps, euh... Ils sont tout le temps counter, je crois, à l'utiliser. Oh, le crâne. Obtenir un crâne décoratif. C'est charme bibelot à l'image du symbole des deux coups d'espoir. Continuons notre collection de trucs bizarres. Je pense qu'il faut jeter une bombe dessus. Pouf, c'était bien ça. Ah, des coqsinelles. Non, il me faut le filer un peu plus long. Enfin, filer un papillon pour capturer les coqsinelles. Pyro Cinelle ce salaire Aaaaah Pfff Attends il faut pas de dégages je sais pas pourquoi Surprise 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 Oh non Ha L'autre enfant il est tombé avec le rocher Euh Je trouve à moins de les Peut-être le scarabée Je vais essayer ça leur fait peur je crois Bon ça fonctionne moyennement Ah il meurt en l'achant le caillou Ah il me tente je suppose Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais il va sûrement la garder pressionnement pour la manger C'est son trésor moi je te dis Et qu'est-ce que tu vas en faire de ces morceaux de clé ? C'est évident on va aller piquer les trésor qu'il y a à l'intérieur en douce Mais on a pas besoin de clé il suffit de passer sous terre pour se retrouver à l'intérieur non ? Je me dit que la réponse est oui Tu sais que t'es pas bête toi Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la fille en noir peut-être ? La probabilité qui s'agit de la femme en noir que nous avons croisé tout à l'heure est de 10% Ah ouais c'est vrai que pour se faire capturer Sur mon analyse il est pas probable que ce soit Dan Zelda qui a été enlevé En outre la probabilité que c'est la clé qui ouvre cette porte soit faite du même matériau que ce dispositif et de 95% Ouaiiii c'est tordu quand même Le texte des entour des objets contient le même matériau C'est moins tordu quand même Je crois que ce objet pour nous permet de retrouver Dan Zelda je les ai rejeté en tant que cible à détecter Ok Ok Bon alors heureusement on va s'arrêter ici pour l'épisode j'espère que la vidéo vous aura plu Sur ce n'hésitez pas à commenter, liker, vous en venez blablabla Blablabla Bye bye à une prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501